Musique A l'heure d'internet et désormais de l'intelligence artificielle, les informations nous parviennent dans un flot incessant avec une multitude d'images. On sait désormais, presque de manière simultanée, ce qui se passe à l'autre bout de la planète. L'origine de la photographie de presse remonte pourtant à très longtemps, précisément au milieu du 19e siècle à Paris, pendant un soulèvement populaire. Musique En 1848, au moment où est prise cette vue, la photographie a 21 ans d'existence. C'est en 1827 que Nicephore Niepce est parvenu à Saint-Loup de Varennes en Bourgogne à fixer le premier négatif, représentant la cour du domaine du gras, sa propriété. Mais à cette époque, le temps de pause est très long et les procédés chimiques pas tout à fait au point. C'est le fournisseur d'optique de Niepce qui reprend le flambeau à sa mort. Un certain Louis Daguerre, auquel on doit un appareil dès 1839 surnommé le Daguerreotype. La photographie que vous pouvez voir est justement prise avec cet appareil. Et l'opération était encore délicate. Il faut imaginer le photographe, qui de la fenêtre de sa chambre, manipule tout un tas d'objets plus intrigants les uns que les autres, comme des fioles, des égouttoirs, des plaques. Et il n'est pas seul. Une silhouette de femme se distingue à droite du document. Elle regarde droit vers le photographe de sa chambre à une heure matinale, puisqu'il est 7h30 du matin. Elle a un bonnet blanc. Et c'est la seule présence humaine de la photographie. Ceux qui interpellent au centre, ce sont ces amas de pierres dressés au milieu de la rue, avec des morceaux de fenêtres, de charrettes, des échelles, des poutres, un semblant de drapeau. Et ils se répètent par trois fois sur la photographie. Ce sont des barricades, celles de la fin du mois de juin 1848 à Paris. Depuis le 24 février 1848, Louis-Philippe, le roi, a abdiqué, laissant place à la Deuxième République. Louis-Blanc, un des ministres, a appuyé les revendications, le droit au travail, et il a validé la création des ateliers nationaux. Souffle d'air pour le monde ouvrier. Mais après les élections du 23 avril 1848, un retour en arrière s'effectue. Et le 21 juin, on demande aux ouvriers de partir de Paris ou de rentrer dans l'armée, en même temps que les ateliers nationaux sont fermés. C'en est trop pour le peuple parisien, qui décide de s'insurger en dressant pas moins de 1500 barricades dans la capitale. La photographie est prise au petit matin du 25 juin 1848. C'est un moment particulier, juste avant l'assaut du général Lamoricière, qui matera les insurgés et reprendra ce quartier dans la nuit du 25 au 26 juin, au prix de nombreux morts. Rien que pour la rue photographiée, le bilan sera lourd. 200 morts au moins, 60 du côté de l'armée, auxquelles il faut rajouter les nombreux blessés. L'objectif du photographe est posé là, derrière les lignes des insurgés, en prise directe avec l'événement. Mais qui est ce personnage qui prend la photographie ? Nous n'avons de lui aucun portrait. Il s'agit de Charles-François Thibault. C'est d'abord le locataire de cette chambre, celle du 92 rue du Foubourg-du-Temple. Il n'est pas professionnel, ni journaliste, et pourtant c'est lui l'auteur de cette prise de vue. Pour en savoir plus, il suffit de retourner le daguerreotype pour y trouver un poinçon, où est indiqué daguerreotype Richebourg à Paris, quai de l'horloge 69. Richebourg n'est pas n'importe qui, c'est un ingénieur opticien, photographe, qui sera notamment l'un des plus célèbres du Second Empire, et qui prêtera main forte au service judiciaire, au département anthropométrie. Charles-François Thibault est l'un de ses proches. Il est au mariage du fils de Richebourg. Thibault a étudié la question des fluides, porteur de chaleur, et il participe avec Richebourg à des exposés scientifiques. Ils sont également tous les deux, sous la monarchie de Juillet, des républicains convaincus, proches des milieux socialistes. C'est peut-être par l'intermédiaire de Richebourg que Thibault sait faire des daguerreotypes. L'auteur de la prise de vue est donc aussi pour la République sociale. Mais pas n'importe laquelle. Charles-François Thibault a laissé des traces de ses convictions. On sait ainsi qu'en tant que président du club fraternel du Faubourg du Temple, il défendait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, tout en rejetant l'article 30, qui envisageait la possibilité d'une insurrection, même dans un cadre républicain. Mais s'il n'est pas journaliste, pourquoi parle-t-on de photographie de presse ? Car sa photographie est reprise par le journal L'Illustration le 8 juillet. Pas telle qu'elle, mais en étant reproduite sur une gravure en bois. Est-ce à dire que c'est une première ? Les photographies de ville existent déjà avant 1848. Des daguerreotypes ont déjà servi pour des illustrations comme celui de 1843 du fort Saint-Jean-Doulos à Veracruz pour rendre compte des troupes politiques au Mexique. Ou encore celui de The Illustrated London News en 1842 sur les ruines d'un quartier de Hambourg dévasté par un incendie. Plus récemment, en avril 1848, c'est un meeting en Angleterre qui a été reproduit. La grande nouveauté est donc dans le fait que le rédacteur en chef de l'illustration, Paulin, souhaite en faire un nouveau mode de presse, qu'il relaie ses daguerreotypes avec une intention non dissimulée, celle d'impliquer davantage ses lecteurs, de les placer au cœur de l'événement. Le fait que Thibault ait plusieurs prises de vue le conforte dans son choix. Le 8 juillet, elles sont parues dans l'illustration avec cette légende, la barricade de la rue Saint-Mort-Pau-Paincourt, avant et après l'attaque par les troupes du général Lamoricière, le lundi 26 juin 1848. La reproduction sur gravure est impeccable, mais l'erreur est dans le texte, car il ne s'agit pas de la rue Saint-Mort-Pau-Paincourt, mais celle du Faubourg du Temple, qui mène au canal Saint-Martin. Et pour preuve, il suffit de regarder la photographie, et notamment un détail bien précieux sur un mur, numéro 95, grands et petits ateliers à louer. Il s'agit d'ateliers de rémouleurs et d'ébénistes, que l'on trouve à la cour de Bretagne, une rue fermée qui jouxte la rue du Faubourg du Temple. La parution dans l'illustration de ces daguerreotypes est un succès de presse. La deuxième prise de vue est fidèle à la première, mais elle est réalisée postérieurement, car elle date du 26 juin au matin. Elle apporte d'autres éléments. Cela fait trois heures que la rue a été reconquise. Tout le quartier est désormais aux mains du général Lamoricière. On voit des badauds qui deviennent foules venir à la rencontre des troupes. La première barricade apparaît démise. Seules, ces deux daguerreotypes sont publiés. Pourtant, il en existe un troisième qui s'intercale entre les deux et qui date du 25 juin avant l'assaut. La voisine n'est plus à sa fenêtre, mais en revanche, on distingue nettement un insurgé de dos venu consolider la barricade, peut-être Galet, le rédacteur d'un journal ouvrier, et pelleteur de son état. Pourquoi cette photographie n'apparaît-elle pas dans le journal ? Peut-être que Thibault ne souhaitait pas compromettre certaines personnes, les connaissant puisqu'habitant dans le quartier. Ou alors, est-ce peut-être Paulin qui l'a rejeté ? Car il n'avait comme seule intention de montrer le rétablissement de l'ordre républicain. Il n'empêche que ces daguerreotypes ont une portée considérable. L'événement est objectivé, mais pas seulement. C'est un lieu, un moment qui sert de témoignage pris sur le vif. C'est une rue, celle du Faubourg du Temple, connue pour son quant à soi d'ouvriers, d'artisans de cuir, d'ébénistes ou de maraîchers qui est saisie, en même temps que sa coloration politique républicaine et socialiste. C'est aussi un drame en trois épisodes qui se nouent et s'achève, où les morts et blessés, bien qu'absents, ne sont pas loin de l'objectif. La photographie ici supplante la peinture en tant que représentation du réel. Elle permet de fournir des détails insoupçonnés, mais elle ne rend pas pour autant son auteur insensible. Car il s'agit bien d'un moment de bascule vécu à toutes les échelles. La revendication n'est plus désormais seulement politique, elle est sociale et elle va au-delà de l'obtention du simple suffrage universel masculin. Elle porte une conscience autre, celle de classe, et elle en montre aussi ses limites. L'insurrection a été matée, le bilan est lourd, entre 3000 et 5000 personnes sont mortes, 1500 seront fusillées et des dizaines de milliers seront condamnés à la déportation. Du côté militaire, ce sont 1550 hommes qui tombèrent. Et Charles-François Thibault a dû vivre ce basculement comme un choc, en voyant s'éloigner cette république sociale qu'il appelait de ses voeux, tout en se tenant à l'écart de ses défenseurs les plus ardents. Les daguerreotypes de 1848 marquent une étape dans le monde de la presse. Ils relaient un événement important, celle des journées de juin, et les rendent visibles au plus grand nombre, avec une représentation réelle, celle placée sur la plaque. Il faudra encore cependant attendre longtemps, avant que le journaliste d'image ne soit un professionnel. A la fin du XIXe siècle, les appareils plus maniables, l'arrivée du support celluloïde, permettront au photojournalisme de prendre son essor. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501